Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si à la suite de cet été caniculaire qui a vu effectivement plus de 60 000 hectares de forêts brûlées en France, mais aussi des fleuves asséchés, nous nous demanderons si cela a un impact sur le comportement des épargnants, si on constate à cette rentrée plus de recherches d'investissement durable ou à impact. Une question que nous poserons dans un instant à Joseph Chouefati, le cofondateur de Goodvest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois-ci au livret A dans la gestion de son patrimoine. Un livret A qui a vu son taux augmenter, qui est actuellement à 2%. Qui pourrait, selon le mode de calcul, passer à plus de 3% en février 2023 ? Je dis qu'il pourrait, parce que rien n'est encore validé pour le moment. Nous nous demanderons comment utiliser le livret A dans sa gestion patrimoniale et si la hausse du taux marque le retour peut-être du livret A. Nous en parlerons avec Séverine Giovannangeli-Florence, ingénieure patrimoniale DE au sein du cabinet Mazarin, mais aussi avec Cédric Jeunet, associé fondateur chez Carat Capital. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti ! La recherche d'investissements durables a-t-elle évolué, a-t-elle augmenté depuis cet été ? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Joseph Chouefati, le fondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors je ne vais pas revenir ici sur l'actualité de cet été en matière de climat, mais on a quand même vu, on a suivi d'ailleurs, parce qu'il y a eu un traitement médiatique assez conséquent sur le sujet, mais des feux de forêt qui ont vu partir en fumée plus de 60 000 hectares de forêt, des fleuves que l'on a vu assécher, des températures qui n'en finissaient plus de monter, donc plusieurs épisodes caniculaires. Et d'ailleurs, on entendait souvent certains militants écologistes dire c'est peut-être l'été le plus froid que vous pourrez vivre jusqu'à la fin de vos jours. En tout cas, on a senti qu'il y avait une prise de conscience un petit peu plus conséquente peut-être que les années précédentes sur les sujets, sur les enjeux de climat et donc les enjeux écologiques. Et on a voulu se poser la question dans Smart Patrimoine, est-ce que ça a un impact direct peut-être sur la recherche d'investissements responsables ou d'investissements durables en cette rentrée ? Est-ce que vous constatez une évolution, vous, chez Goodvest aujourd'hui ? Alors effectivement, on a constaté une évolution pendant l'été, ça n'a pas attendu vraiment la rentrée. On s'attendait vraiment à avoir une baisse assez classique de la prise de rendez-vous, du nombre de souscriptions sur nos assurances vie pendant l'été. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une temporalité logique finalement dans le secteur et ça n'a pas été le cas ? Effectivement, c'est assez logique parce qu'il y a un budget vacances qui est assez important. On n'a pas forcément envie pendant l'été de se poser ces questions sur son argent. Et donc généralement, il y a une baisse de la recherche à cette période-là. Et en fait, on a fait nos meilleurs mois cet été. D'accord. Le mois de juillet était un mois record et on ne s'attendait pas à ça en août. En août, on a fait encore mieux qu'en juillet. Donc, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience suite à la situation catastrophique qu'on a connue cet été et qui était l'été le plus chaud en fait jamais enregistré en Europe. Et vous faites la corrélation directe avec justement l'été le plus chaud qu'on a jamais enregistré en Europe ? C'est une supposition. C'est une supposition, d'accord. C'est une supposition mais qui est assez probable parce qu'on s'est un peu renseigné également sur nos concurrents. Et ils n'ont pas connu une accélération des investissements pendant l'été, ce qu'on a connu chez Goodvest. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui viennent chez Goodvest ou chez vos concurrents ont conscience que l'épargne est un levier pour agir finalement selon leurs valeurs écologiques. – C'est un petit peu un grand mot de dire ça. – Oui, d'accord. – Il y a un début de prise de conscience. Aujourd'hui, on a fait une étude il y a quelques mois avec l'Institut Paul Enroll de son âge. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des épargnants qui ne savent pas ce que finance leur épargne, il y a même un cinquième des épargnants qui ne savent pas que leur épargne finance des entreprises et des projets. – C'est ça. C'est parce que moi, quand je pose la question aujourd'hui, donc effectivement, on est le 20 septembre, je me dis peut-être qu'il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de gens cet été. – Mais est-ce que pour autant, l'épargne, le premier réflexe après, je ne sais pas moi, un changement de mode de consommation, un changement de mode de transport, ça ne paraît pas forcément évident comme ça. Pour autant, vous, vous avez constaté quand même une progression des demandes. – Oui, clairement, on a quand même connu une progression des demandes. Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout le premier réflexe qu'on a à l'épargne. – Mais depuis, même avant la création de Goodvest, on parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, de l'investissement responsable, de la finance verte et de l'impact aujourd'hui des banques. Je rappelle que l'impact d'une épargne moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc c'est considérable. Et donc c'est en train de devenir tout doucement un sujet qui est un peu plus populaire qu'il ne l'était avant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. Je pense également à des néobanques, à des solutions de financement participatif, à d'autres mouvements comme Time for the Planet. Et donc c'est un sujet qui progresse quand même. – Il y a d'ailleurs une initiative de Reclaim Finance en ce moment qui vient d'être lancée, qui s'appelle Change de banque, qui justement alerte sur ces 11 tonnes dont vous parliez de CO2 par an. Vous nous parliez d'une étude que vous avez menée. Alors je vous ai coupé pour effectivement rappeler un petit peu les comportements qu'on pourrait imaginer des épargnants. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude justement sur ce comportement des épargnants ? – Alors c'était une étude qui partait vraiment de l'ensemble des réflexes écologiques et qui incluait du coup, la partie finance pour voir à quel point elle était priorisée ou non par les épargnants. Sans surprise, ce n'était pas le premier geste, loin de là, mais c'est quand même un geste qui était cité. On a aujourd'hui un peu plus de 10% des épargnants qui disent qu'ils ont commencé à inclure des critères d'investissement socialement responsable dans la gestion de leur épargne. Après, ils sortent un deuxième problème, c'est où s'arrête l'investissement socialement responsable. – Bah oui, bien sûr. – On a toujours le même problème des labels, même s'il y a une refonte du label ISR, il n'y a toujours pas à exclure les énergies fossiles. On parle même d'allègement de certains autres labels en termes d'exclusion. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de progression. Mais il y a une recherche de transparence qui est de plus en plus présente. Et on voit aussi que les différents acteurs qui sont plus traditionnels s'y mettent également. – Alors vous, chez Goodevest, le sujet, c'est le respect des accords de Paris, c'est ça ? – C'est moins de 2 degrés. – Moins de 2 degrés, idéalement 1,5 de hausse de température d'ici 2050, si je ne dis pas de bêtises. – 2 000 ? – 1 100. – 2 100. Là, pour le coup, on parle des épargnants. Est-ce que vous voyez en cette rentrée, je ne sais pas, plus d'entreprises ou plus de fonds dans lesquels vous pourriez investir qu'il y a 6 mois ? – Alors, pas vraiment. – D'accord. – Alors, il y a des nouveaux fonds qui se lancent. Évidemment, les fonds se transforment tout doucement. Il n'y a pas vraiment un élargissement de l'offre. Ce n'est pas encore le cas. Par contre, ils sont peut-être un petit peu plus mis en avant par les distributeurs, par les conseils en gestion de patrimoine. Il y a la réglementation aussi qui pousse là-dessus. Bien sûr, les épargnants qui posent de plus en plus de questions. – Et alors, justement, ces épargnants, parce que c'est… Alors, vous êtes une plateforme en ligne, mais j'imagine que vous échangez quand même un petit peu avec les épargnants à un moment ou à un autre. Est-ce que vous constatez, c'est ce que j'entends moi souvent sur ce plateau de la part de CGP, alors qu'ils sont dans des rendez-vous physiques régulièrement, mais un niveau de connaissance plus aiguisé qu'il y a quelques mois encore sur ces sujets-là, qui est beaucoup plus sensibilisé, par exemple, aux thématiques de greenwashing ou à l'investissement à impact, notamment, qui, pour le coup, fédère de plus en plus d'épargnants ou d'investisseurs. Vous, vous constatez aussi ce niveau de connaissance qui évolue ? – Oui, il y a beaucoup de contenu qui a été produit. Il y a des newsletters spécialement sur le sujet qui se sont lancés. Il y a tout le contenu que font les différents acteurs, comme nous, les néobanques, en produisant du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ça a quand même permis d'éduquer les épargnants qui s'intéressaient déjà à ces problématiques, qui sont de plus en plus nombreux. – Et alors, concrètement, quand on investit chez The Good Vest, on investit quoi dans des entreprises ? – Alors, on investit dans des fonds. Effectivement, on a une vraie méthodologie chez The Good Vest qui est une des plus exigentes du marché. On a un certain nombre de critères. On va exclure complètement les énergies fossiles, ce qui est rarement le cas dans les fonds, même parmi les fonds dits durables. On va également analyser l'empreinte carbone des entreprises pour voir si elles sont alignées ou non avec l'accord de Paris. – On exclut les énergies fossiles, même s'il y a une stratégie de sortie des énergies fossiles, je ne sais pas, par exemple, à horizon 10, 20, 30 ou 40 ans. – Oui, on exclut quand même. – D'accord. – Alors, ça peut nous arriver, par exemple, qu'on a une entreprise qui a un backup de pétrole, qui a une date de fermeture prévue dans les 2, 3 années, à pas exclure l'entreprise pour cette raison-là, parce que c'est une entreprise qui a une démarche qui est extrêmement avancée par rapport au secteur. – D'accord. – Mais sinon, on a une tolérance qui est à 0%. – Donc ça, c'est pour les entreprises. Vous investissez dans des fonds qui investissent dans les entreprises. On peut investir sur d'autres typologies d'actifs chez Goodvest ou on reste vraiment focalisé entreprise ? – Alors nous, on est actions, obligations d'entreprise ou d'obligations d'État également. Mais derrière, on a des thématiques d'investissement. En fait, on permet à nos épargnants de choisir leur thème d'investissement en fonction de leurs valeurs. Donc on a notre thème qui est présent par défaut, qui est la transition écologique. – Bien sûr. – Mais d'autres thèmes qui sont assez intéressants, par exemple l'emploi et solidarité. – Donc vous n'êtes pas que sur le E de SG ? – Non. – Il y a du SG aussi ? – Oui, d'accord. – Alors, le E est présent dans tous nos thèmes. On respecte ces critères que je vous ai donnés sur absolument tous nos thèmes. Mais il y a la possibilité d'aller affiner encore plus en fonction de ces valeurs. Donc d'investir par exemple dans des fonds qui vont investir une partie dans du non-côté. Par exemple dans les cafés joyeux ou dans des boîtes qui sont plutôt solidaires. Et on a un autre thème qu'on vient de lancer qui s'appelle le thème forêt. On va investir dans des entreprises qui sont du coup impliquées dans la préservation des forêts, dans la gestion des forêts, également dans toute la filière du bois. – Et alors comment on investit dans les forêts ? On investit combien de... Enfin, quelle part de son patrimoine ? Et ensuite, j'imagine qu'il y a des intermédiaires qui vont choisir les forêts dans lesquelles on investit ? – Alors là, en fait, c'est des entreprises qui possèdent des forêts et qui les gèrent, en fait, simplement. Et nous, chez Goodvest, selon le profil de risque, ce n'est pas disponible pour tous les profils de risque parce que forcément, c'est un secteur qui va être assez peu diversifié. Et pour les profils de risque les plus aventuraux, on monte jusqu'à 4 à 5 % du portefeuille dans ce thème forêt. – Alors une question peut-être un peu pour vos provocatrices, mais d'actualité. C'est risqué d'investir dans une forêt en 2022 ? – Alors c'est risqué pas plus que d'investir dans une autre industrie. C'est une industrie d'ailleurs qui se porte plutôt bien et qui a de belles années devant elle. On voit que forcément la part du bois dans la construction, le poids remplace petit à petit cercle, mais il remplace quand même le plastique. Donc c'est plutôt un secteur d'avenir. – L'impact, vous en avez parlé, c'est effectivement, avec le niveau de connaissance des épargnants qui augmente, on voit aussi le niveau d'exigence vis-à-vis de ces investissements qui augmente les sujets d'impact et non plus d'investissement durable ou responsable, mais vraiment regarder l'impact que va avoir telle activité sur l'environnement ou sur la société. C'est des sujets aussi que vous traitez chez Goodvest ? – Complètement. On a lancé quelque chose qui est assez unique au monde, on a lancé un onglet impact. Et en fait, sur son application, au lieu de connaître ce qui est plutôt classique, la composition de son portefeuille et les performances, onglet qu'on a chez Goodvest, on a également un onglet impact qui permet de visualiser l'empreinte carbone de ses investissements, les émissions aussi économisées, la trajectoire de l'échange climatique de son portefeuille et tout un tas de données fond par fond qui permettent vraiment de sensibiliser l'épargnant avec en plus différents niveaux de lecture, un niveau plutôt simple pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément creuser et un niveau beaucoup plus avancé pour justement ces épargnants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir vraiment comprendre l'impact de leur épargne. Alors un mot sur la performance évidemment de ces investissements, c'est quand même un sujet qui peut concerner certains épargnants, j'imagine que vous n'allez pas me dire que ça n'est pas performant, mais est-ce que quand on investit chez Goodvest ou chez un concurrent dans une assurance vie qui est elle-même investie sur des fonds durables ou à impact, on est prêt à renier un peu sa performance ou pas du tout, en tant qu'épargnant je veux dire ? Alors sur le long terme, je veux dire non. Nous on a une conviction qui est forte, c'est qu'en investissant dans les entreprises qui vont construire le monde de demain et qui sont dans les secteurs qui progressent, on va créer de la performance sur le long terme. Et au contraire, si on investit dans les énergies fossiles et qu'on reste sur des boîtes qui n'évoluent pas, on va au contraire mettre son patrimoine beaucoup plus à risque. Et donc notre conviction, c'est que sur le long terme, on crée de la performance. Après sur le court terme, on l'a vu depuis le début de l'année, qu'est-ce qui monte les énergies fossiles ? Donc là on n'a pas surperformé le marché depuis le début de l'année, mais on est convaincu que c'est une période qui est court terme, qui est forcément provoquée par l'univers géopolitique qu'on connaît actuellement. Merci beaucoup Joseph Schofati d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine à évoquer un petit peu avec nous le comportement des épargnants et l'appétence toujours plus grande des épargnants pour ces sujets d'investissement durable. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes le fondateur, le cofondateur de Goodvest. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Le livret A fait-il son grand retour ? La question mérite d'être posée avec un livret A qui est actuellement à 2%, donc qui a vu son taux augmenter et qui pourrait encore voir son taux augmenter en février 2023. Si on en suit le mode de calcul du livret A, il pourrait dépasser les 3% en février 2023. Je dis bien il pourrait puisque aucune décision n'a été prise pour le moment, mais dans tous les cas, il est aujourd'hui à 2%. Est-ce que ce rendement supplémentaire permet de faire des choses avec ce véhicule d'investissement qui est le livret A qu'on ne pouvait pas faire avant dans la gestion de son patrimoine ? C'est une question que nous allons traiter dans Enjeu patrimoine avec Séverine Giovannangeli-Florence, ingénieure patrimoniale DE au sein du cabinet Mazarin. Bonjour Séverine Giovannangeli-Florence. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ce sujet également avec Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour Cédric Jeunet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également de Smart Patrimoine. Séverine Giovannangeli-Florence. Nous allons commencer avec vous. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que c'est le retour du livret A ? Est-ce qu'un livret A à 2% redevient intéressant là où un livret A à 1% on le laissait de côté dans la gestion de son patrimoine ? Alors effectivement on assiste au grand retour du livret A puisqu'on a eu une collecte nette au mois de juillet de 2,64 milliards d'euros ce qui est du jamais vu depuis 2009. D'accord. Effectivement les épargnants se sont rués sur le livret A. Comme vous le disiez Nicolas il a progressé de 0,5 à 1 puis de 1 à 2 on s'attend à ce qu'il passe de 2 à 3 donc effectivement ça redevient un véhicule d'investissement dans la gestion de patrimoine alors qu'on l'avait un petit peu oublié. En tout cas au niveau de la collecte puisqu'on fait rarement appel à son conseiller en gestion de patrimoine pour investir sur son livret A on le fait directement. Cédric Jeunet Séverine Gioval-Angeli Florence nous l'a dit on s'attend à 3% donc en fait c'est quelque chose à prendre en compte aussi dès aujourd'hui dans l'intégration du livret A dans la gestion de son patrimoine. En fait comme le dit Séverine on avait complètement oublié le livret A mais moi quand j'ai vu arriver votre sujet sur le livret A je me suis dit ah oui c'est vrai il existe encore le livret A mais c'est vrai qu'avec une inflation galopante ce qui explique aussi évidemment la hausse de son taux on va y revenir tout le monde a repris l'habitude de réalimenter régulièrement son livret A en fait il est utilisé surtout pour placer les liquidités court terme puisque c'est un placement liquide à tout moment disponible c'est sa grande particularité et donc dès qu'il arrive à 2 et bientôt 3% forcément il reprend une place évidente dans la gestion du patrimoine quotidien. Donc on va chercher on va utiliser en tout cas un livret A à 2% et peut-être je dis peut-être à 3% parce qu'on veut en fait on veut un deuxième compte courant mais un compte courant rémunéré quoi c'est ça ? Exactement pour garder de liquidités bon ça fait des années qu'on dit que les liquidités ne sont pas rémunérées les taux sont à zéro c'est fini les taux ne sont plus à zéro ils remontent et donc les liquidités peuvent être rémunérées alors il n'y a pas que le livret A on va y revenir mais effectivement celui-ci qui est aujourd'hui représente à peu près 340 milliards d'euros placés par 55,7 millions de français puisque c'est le nombre de livret A ce qui est impressionnant pour un pays à 65 millions d'habitants forcément c'est par définition l'épargne la plus populaire et la plus disponible que les français vont pas se priver d'utiliser Séverine les français alors effectivement ils avaient un livret A à 0,5 ensuite il est passé à 1 ensuite il est passé à 2 on verra s'il va à 3 mais les français ils ont également redécouvert l'inflation qu'ils n'avaient pas connue depuis un petit bout de temps qui est à 6 actuellement quand on fait le delta entre les deux ça reste quand même un placement intéressant le livret A aujourd'hui où il y a peut-être un réflexe franco-français comme on peut l'avoir sur les fonds euros ou aller chercher des investissements sur liquide et du coup faire le sacrifice de la performance quelque part alors c'est un petit peu le cas évidemment puisque avec l'inflation on voit bien que le livret A finalement le placement préféré des français leur fait perdre de l'argent d'accord clairement de par l'inflation disons le clairement voilà c'est ça ça leur fait perdre de l'argent mais pour autant vu que les taux ont augmenté et que ça reste comme vous le disiez une épargne de précaution et que ça le restera les gens abondent là-dessus en se disant c'est toujours mieux d'avoir du 2% et peut-être du 3% que du zéro en fait voilà mais c'est vrai que c'est assez franco-français d'aller verser sur du livret A comme sur du fonds euro qui n'existe pas dans beaucoup de pays d'Europe et surtout que ça alors je ne connais pas le niveau de connaissance effectivement sur ces sujets-là de tous les épargnants mais le mécanisme de l'inflation est parfois un petit peu plus difficile à comprendre que le rendement d'un placement où là c'est assez simple vous mettez 100 2% vous avez 2 à la fin qui sort alors que l'inflation effectivement on voit les prix qui augmentent quand on va faire ses courses mais l'impact sur ses placements on ne perd pas d'argent on perd du pouvoir d'achat en fait on perd du pouvoir d'achat donc alors évidemment en tant qu'on ne dépense pas on ne perd pas d'argent mais en perdant ce pouvoir d'achat ça revient un petit peu à la même chose au fond mais les gens le réalisent moins comme vous le dites c'est la fameuse érosion monétaire on érode la valeur du capital puisque le rendement des placements est inférieur à l'inflation et donc mécaniquement la valeur des actifs se déprécie mais alors du coup que penser du fait qu'on soit comme nous le disait Séverine sur des collectes sur des collectes records sur le livret A ça veut dire que selon vous Cédric il faudrait peut-être faire les choses un peu différemment pour aller chercher plus de performances ailleurs parce qu'aller chercher de la performance au-dessus de 6% aujourd'hui il faut quand même prendre des risques qui sont un peu plus conséquents c'est sûr que si vous cherchez à avoir plus de performances que le livret A avec le même niveau de liquidité et la garantie du placement vous ne trouverez pas ça vous pouvez chercher longtemps donc pour aller chercher 6% et plus il faut aller prendre des risques et parfois important aujourd'hui le placement sans risque on parle du livret A 2% mais on voit que les grandes banques commencent à offrir des comptes à terme sur 12 mois qui rémunèrent 2 et plus vu là cette semaine on a vu des offres dépasser les 2,50 donc on voit qu'on commence à avoir de la rémunération de la liquidité à 12 mois et on est à 12 mois on n'est pas sur une liquidité immédiate le livret A rapporte 2% sur une année mais pro-rata temporis avec des intérêts enregistrés tous les 15 jours donc vous gagnez de l'argent tous les 15 jours si vous restez sur votre livret A donc c'est compliqué de faire mieux que le livret A finalement aujourd'hui d'accord donc le retour du livret A dans la réalité c'est le retour du livret A vous parliez Nicolas du fonds en euros le fonds en euros je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fonds en euros qui vont faire 2% en 2022 c'est quasiment sûr ni même en 2023 et puis on n'a pas la même liquidité sur le fonds en euros même si les assureurs ont simplifié les procédures de rachat donc le livret A mais 22 950 euros oui effectivement c'est plafonné le livret A bien sûr c'est vrai vous voulez intervenir oui non seulement c'est plafonné mais je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite non plus le fonds en euros dans la mesure où il y a cette fameuse PPB vous savez la provision pour participation aux bénéfices c'est à dire ce trésor de guerre que les assureurs ont mis de côté quand tout allait bien donc ils ont servi du fonds en euros à 4-5% mais ils auraient pu servir plus ils ont provisionné en bon assureur qu'ils sont et donc ils ont un trésor de guerre qu'ils risquent quand même de sortir pour arriver à concurrencer le livret A c'est à dire qu'on risque d'avoir une petite surprise quand même sur les rémunérations de fonds en euros on pourrait voir des fonds en euros à 2% ah c'est pas exclu vu le montant de la provision pour participation aux bénéfices que possèdent les assureurs les gros assureurs mais ça ça voudrait dire que parce que j'entends souvent sur ce plateau que le fonds en euros est une épine dans le pied des assureurs qui veulent s'en débarrasser parce que justement c'est plus compliqué à rémunérer ou autre donc là ça voudrait dire que commercialement ils veulent conserver quand même alors effectivement c'est une épine dans le pied en termes de provision etc. pour eux ça leur coûte cher mais c'est peut-être mieux de les avoir quand même là que sur des livrets pour pouvoir après amener éventuellement les clients à transformer sur des UC sur des choses comme ça par la suite ils aimeraient quand même arriver à concurrencer le livret A surtout que si je dis pas de bêtises quand vous êtes sur un fonds en euros vous êtes au sein d'une assurance vie donc vous êtes chez un assureur quand vous êtes sur un livret A vous êtes chez un banquier tout à fait donc effectivement là on comprend commercialement l'enjeu de l'assureur d'aller concurrencer le livret A et vous pensez que le meilleur moyen de le faire c'est le fonds euro du coup ça peut servir à ça tout à fait il ne faut pas l'enterrer trop trop vite quand même la communication se faisant autour du fonds en euros il est évident que les assureurs vont faire des efforts il y aura des surprises positives mais aussi des surprises negatives puisque tous n'ont pas les mêmes capacités de provision c'est là qu'on va être content d'avoir choisi les bons assureurs puisque quand tout va bien tout va bien quand c'est plus compliqué c'est là qu'il faut avoir fait les bons choix donc si je comprends bien juste pour finir sur le livret A alors effectivement il y a cette concurrence qui va peut-être s'instaurer mais aujourd'hui c'est quoi ? c'est le placement liquide le plus sûr qu'il soit ou en tout cas le plus rémunérateur qui soit à l'heure d'aujourd'hui en tant que professionnel de la gestion de patrimoine ? si je raisonne en liquidité immédiate le plus sûr sans aucun doute puisque un compte à terme il y a quand même la contrepartie bancaire je n'ai pas trop de doute sur la solidité du système bancaire français pardon mais il y a une contrepartie le livret A il est garanti totalement et en termes de rendement je vous le disais il y a aujourd'hui des offres mais sur 12 mois avec des taux à 2,50 et plus sur 6 mois on est déjà plutôt à 1,40 alors que le livret A lui comme je vous dis il cumule ses intérêts très régulièrement donc oui aujourd'hui c'est la rémunération liquide la meilleure qui soit Séverine, Giovanni, Angeli, Florence on va élargir un petit peu le sujet sur l'inflation alors l'inflation elle est présente ça c'est une évidence elle est là depuis à peu près un an il y a eu pendant assez longtemps un débat sur est-ce qu'elle est transitoire ou est-ce qu'elle est durable on se rend compte que elle sera transitoire de fait la question c'est est-ce que ce sera 6 mois encore, 1 an ou 2 ans en tout cas quand on écoute les banquiers centraux c'est ce qu'ils nous disent est-ce que quand on est face à une inflation d'une telle ampleur mais dont on sait qu'elle ne va pas durer 10 ans alors que mon investissement risqué pour atteindre un niveau de rendement égal à l'inflation lui doit durer minimum 10 ans est-ce que dans ce contexte on se dit en fait on ne touche à rien et on attend de voir comment ça va se passer ou au contraire on va quand même chercher un petit peu plus de performance même si on ne sait pas à quoi ressemblera l'inflation dans 2 ans alors je dirais que là comme toujours dans la gestion de patrimoine tout est question d'équilibre d'accord c'est-à-dire que sur une certaine partie du patrimoine effectivement on va préconiser de ne pas bouger et d'attendre de voir un petit peu comment l'inflation va se juguler ou pas parce qu'il faut quand même rappeler que l'inflation elle est en grande partie due à l'invasion par la Russie de l'Ukraine et que ça on ne maîtrise pas donc des coûts d'énergie qui ne cessent d'augmenter et on a beau les banques centrales ont beau augmenter leur taux directeur on ne sait pas vraiment si on va arriver à bien la juguler parce que c'est un phénomène la guerre qui est totalement extérieur en fait à l'économie bien sûr sachant que les banques centrales quand la BCE augmente ses taux mécaniquement ça a un impact sur le taux du livret A pour revenir au sujet du livret A tout à l'heure puisque ça fait partie c'est une des données du mode de calcul bien sûr donc on va quand même laisser une partie du patrimoine tel qu'il est parce qu'on va attendre de voir donc on est encore dans une perspective qu'on ne connait pas bien et puis on va essayer d'aller chercher quand même de la rentabilité sur par exemple des UC qui nous paraissent intéressantes Cédric même question il y a le sujet d'aller chercher de la performance qui puisse aller au moins égaliser l'inflation mais il y a un le sujet de risque et deux le sujet d'horizon d'investissement qui peut être largement supérieur à cet épisode inflationniste si on en reste un épisode inflationniste on n'en sait rien mais c'est une des possibilités donc ça mérite d'être posé sur la table bien sûr et l'horizon de placement est quand même un des éléments clés de la gestion de patrimoine et des choix de l'allocation d'actifs qui doit être fait par chacun des épargnants on ne doit pas raisonner seulement sur ce phénomène d'inflation qui est là et qui est significatif et violent et effectivement lié à des facteurs exogènes mais sur l'investissement long terme il faut continuer à raisonner investissement qui justement rapporte et génère du rendement à long terme on peut avoir des épisodes de baisse sur certaines classes d'actifs le marché d'action n'est pas très généreux depuis le début de l'année est-ce qu'il faut investir oui alors que justement on aurait pu se dire que c'est connu pour être un moteur de performance normalement justement dans un contrat d'assurance vie et notamment dans ces fonds euros on va chercher de la performance avec des unités de compte là pour le coup c'est pas là où on va la chercher aujourd'hui à court terme ça reste un moteur de performance à long terme d'accord à la première fois que le marché d'action est en difficulté sur une année c'est significatif cette année sur certaines catégories en l'occurrence il y a des actions qui sont positives il fallait viser l'énergie surtout mais il n'y a pas que les actions il y a les obligations elles aussi on les avait oubliées on a oublié le livret mais on avait oublié les obligations aujourd'hui un placement court terme plutôt court terme qu'on utilise beaucoup c'est tout ce qui est obligation d'entreprise avec des durations courtes c'est à dire des échéances courant 2023-2024 où aujourd'hui on constate que les rendements embarqués sont probablement entre 3 à 4% encore pour cette fin 2022 et entre 6 et 7% pour 2023 avec des produits qui sont connus des échéances qui sont connues le risque c'est que l'entreprise fasse faillite avant de rembourser son obligation ou qu'elle ne soit pas en capacité de rembourser l'obligation donc il existe sachant que plus le rendement proposé est élevé plus le risque que l'entreprise fasse faillite puisque le système de notation veut que le rendement est calculé en fonction de ce qu'on estime être la qualité de l'entreprise mais aujourd'hui on a vraiment des outils sur des durations 2023-2024 qui nous permettent d'apporter du rendement au portefeuille de nos clients ça sera beaucoup mieux que 2% oui il y a un risque c'est sûr c'est pas le livret c'est pas la garantie c'est pas le fonds en euros non plus mais ce serait dommage de s'en priver dans le contexte c'est vrai vous nous disiez que tout était question d'équilibre et vous nous aviez mentionné les unités de compte du coup sur les marchés financiers alors oui comme vous le disiez de toute façon on va chercher de la performance peut-être pas sur l'année mais on sait que sur du long terme les UC finissent toujours par payer on a quand même des croissances sur du long terme qui sont réelles et comme vous le disiez on peut par exemple investir sur des infrastructures qui vont produire de l'énergie parce que ça on va vraiment en avoir besoin donc on sait que c'est porteur et ça le sera encore plus on a également le domaine de la santé puisque pendant le Covid il y a eu tellement de recherches qui ont été faites que la santé a énormément progressé et qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir donc le domaine de la santé c'est aussi un secteur très intéressant et puis après si on veut parler de zones géographiques on a quand même la Chine qui reste intéressante aussi parce que la Chine a beaucoup souffert ces derniers temps mais elle a mis en place de telles structures et de telles normes qu'on s'attend à ce que la Chine arrive à rebondir avant les autres pays avant les autres continents donc pourquoi pas aussi investir un petit peu sur la Chine et bien on finira là-dessus merci beaucoup Séverine Giovannangeli Florence donc ingénieure patrimoniale DE au sein du cabinet Mazarin merci beaucoup merci également à vous Cédric Jeunet associé fondateur chez Cara Capital merci merci Nicolas et merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine merci à tous